Clés et tests simples à réaliser pour reconnaître un bijou en or. Vous avez retrouvé la bague de votre grand-mère sous un amas de poussière ? Vous vous questionnez sur sa valeur ? Est-ce vraiment de l'or comme on vous l'a toujours dit ? Nous allons vous donner les clés et quelques tests simples à réaliser de suite. C'est à vous de jouer ! Votre bijou présente-t-il un poinçon ? A la question, comment reconnaître de l'or ? Une seule réponse, le poinçon. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Comme vous le savez, chaque bijou en or ou en argent est porteur d'un poinçon. En France, ce dernier est obligatoire sur les bijoux en or de plus de 3 grammes. Il vous donne deux indications. La teneur en or du bijou. Son authenticité. On parle alors de carat, à ne pas confondre avec l'unité de mesure du diamant, un carat égale 0,2 grammes. En savoir plus sur la qualité d'un diamant ? Dans le monde de la bijouterie, le carat, désigné par la lettre K, est une unité de mesure permettant d'indiquer la pureté d'un métal. C'est donc une information sur sa composition. Ce système de mesure a été inventé au 14e siècle en Angleterre pour faciliter l'usage de l'or dans le commerce. La plupart de vos bijoux ne sont pas en or pur, sinon, ils seraient bien trop malléables, c'est donc un alliage. Vous le savez déjà peut-être, mais il existe différents types d'or. C'est également le cas pour vos bijoux en argent. Quel est le poinçon pour l'or ? Les différents symboles. Il existe deux types de poinçons qui authentifient un or véritable et authentique. Le poinçon de maître, fabricant, ou de responsabilité, importateur. Il est apposé par le bijoutier créateur et prend la forme d'un losange. Le poinçon de titre ou de garantie, apposé par les douanes, qui diffère selon la teneur en or du bijou. Est-ce de l'or 24 carats ? L'or pur à 99,99% est un or 24 carats. Le poinçon utilisé est un hippocampe. Est-ce de l'or 18 carats ? Vérifiez la présence du poinçon tête d'aigle. L'or 18 carats, de grande qualité, est composé de 75% d'or. C'est la norme utilisée par de nombreuses maisons françaises. Il est authentifié par un poinçon à tête d'aigle. Est-ce de l'or 14 carats ? K. Vérifiez la présence du poinçon coquille Saint-Jacques. L'or 14 carats n'en contient que 58,5%. Le poinçon utilisé est une coquille Saint-Jacques. Est-ce de l'or 9 carats ? K. Vérifiez la présence du poinçon en forme de trèfle. Enfin, pour l'or 9 carats, l'alliage contient 37,5% d'or pur, soit plus d'alliage que d'or. On l'identifie à l'aide de son poinçon en forme de trèfle, apposé sur le bijou. Ce type de bijou en or est bien plus sensible au choc et à l'usure, attention donc à leur qualité. Voici quelques tests afin de vérifier si votre bijou est en or. Un comment savoir si c'est de l'or avec du vinaigre, un test simple avec un produit que tout le monde possède chez soi. Placez vos bijoux en or dans un verre contenant du vinaigre, laissez reposer une petite heure, puis nettoyez l'ensemble à l'eau. Si vous remarquez un changement de couleur, c'est que votre bijou n'est pas en or. Une fois ce test effectué, vous pouvez suivre nos conseils pour nettoyer votre bijou en or. Deux, comment reconnaître l'or avec un aimant ? La science est partout. Ce test, simple et rapide à réaliser, met en avant les propriétés magnétiques de nombreux bijoux fantaisie. L'or n'est pas un métal magnétique. Si votre bague, collier ou pendentif est attiré par l'aimant, cela signifie que votre bijou n'est pas en or. 3. Comment reconnaître l'or avec de la javel ? Pour ce test, il va vous falloir un peu de temps. Le but est de provoquer l'oxydation de votre bijou afin d'écarter l'hypothèse qu'il s'agisse d'or. Pour cela, placez votre bague pendant plus de 24 heures dans une solution de javel. Si vous ne constatez aucune oxydation, votre bijou est en or. 4. Comment reconnaître l'or avec de la céramique ? Ce test est à réaliser en dernier recours, car il peut endommager votre bijou. Munissez-vous d'une céramique non émaillée et frottez votre bijou en or. Si ce dernier laisse une trace dorée, c'est que votre bijou est en or. A l'inverse, si ce dernier laisse une marque noire, c'est qu'il ne s'agit pas d'or. 5. Comment reconnaître l'or avec vos dents ? Croquer la vie à pleines dents. Il en va de même pour l'or. Bien entendu, pour ce test, veillez à choisir une partie discrète afin de ne pas altérer la beauté de votre bijou. Si vos dents laissent une marque, c'est que votre bijou est bien en or. Plus l'alliage d'or est pur, plus il sera mou. C'est la raison pour laquelle vos bijoux ne sont pas en or 24 carats, mais composés d'un alliage d'or et généralement de cuivre et d'argent. 6. Comment tester l'or avec un chiffon de polissage ? Cette méthode facile et rapide à faire nécessite l'utilisation de votre chiffon de nettoyage à bijoux, et rien d'autre. Emparez-vous du tissu et frottez votre pendentif, bague ou bracelet dessus. Observez ensuite votre bijou. La couche dorée s'éternit, elle laisse apparaître une autre couleur. Malheureusement, votre bijou n'est pas en or véritable, mais plaqué or. 7. Comment identifier un bijou en or avec de l'acide nitrique ? Cette technique d'authentification est un procédé efficace pour s'assurer de posséder un bijou en or. Vous pouvez la mettre en place chez vous, à la maison, sous réserve de vous procurer de l'acide nitrique. Ce dernier permet d'authentifier l'or grâce à ses propriétés oxydantes sur certains métaux nobles, tels que l'argent et le cuivre. Attention toutefois, ce test est généralement réalisé en bijouterie par des professionnels, car il n'est pas sans risque. En effet, l'acide nitrique est un acide extrêmement puissant qui peut provoquer une irritation des voies respiratoires ainsi que de graves lésions cutanées et oculaires. Veillez à respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et à le manipuler avec grande prudence. La méthode consiste à verser quelques gouttes d'acide nitrique sur le bijou suspect. Au contact d'un alliage en plaqué or, une réaction chimique survient sous la forme d'un changement de couleur. La partie attaquée par l'acide nitrique devient verte ou blanche. Si rien ne se produit, alors votre bijou est bel et bien en or. Notez que l'acide nitrique est le résultat d'une production hautement polluante dont les émissions participent au réchauffement climatique. Par ailleurs, il n'est pas à confondre avec l'acide citrique, naturel et biodégradable. 8. Comment reconnaître l'or avec une pierre de touche Employé par les experts, les CO2O représentent la solution infaillible pour connaître la teneur en or de votre bijou. Pour effectuer ce test, vous aurez besoin d'une pierre de touche, un jaspe noir, de l'or égale dans une version adoucie, un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Sachez qu'il existe différents acides pour vérifier le titre de l'or, 22 carats, 18 carats, 14 carats ou 10 carats. Passons maintenant à l'expérimentation. Commencez par racler l'objet sur le jaspe. N'hésitez pas à appuyer fortement pour y déposer une belle trace nette. Pas d'inquiétude. Un objet en or ne se brisera pas. Ensuite, mettez un peu d'acide sur le trait. Trois cas de figure sont possibles. La trace reste identique après le passage de l'acide. Le bijou est constitué d'or dont la teneur correspond à celle de l'acide utilisé. La trace se volatilise comme par magie, un constat sans appel signe d'un bijou en or plaqué. La trace vire au rouge. Ce changement de couleur signifie que le bijou est d'un carat plus faible que l'acide appliqué. Dans ce cas, réitérez l'expérience avec un acide inférieur pour connaître le carat de votre précieux objet. 9. Comment vérifier l'authenticité d'un bijou en or sans matériel ? Vous n'avez aucun des éléments ci-dessus sous la main ? Si rien ne presse, contentez-vous de porter votre bijou le plus possible pour éprouver l'endurance du matériau. Vous pourrez profiter de son éclat au quotidien tout en vérifiant ses qualités. Une telle mise à l'épreuve révélera les faiblesses d'un faux bijou en or comme sa décoloration ou l'apparition de marques verdâtres sur votre peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada